Salut tout le monde, c'est ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, car ce sera encore une vidéo perruque. Et oui, vous me l'avez énormément demandé, non, je rigole, je m'en suis juste rendu compte. Tous d'entre vous, j'ai vu, ont besoin d'aide pour couper le lace des perruques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une perruque avec lace, je vous laisse cliquer sur cette vidéo, je vous explique tout dedans. Bref, donc, pour couper le lace de votre perruque, vous avez besoin d'une perruque lace fonte, d'une paire de ciseaux qui coupent bien, de préférence ciseaux coiffure, ciseaux de médecin, des choses comme ça, pas les gros ciseaux de l'école. Bref, ça c'est très bien. Vous avez besoin de vos mains, d'un cerveau et des yeux. Une fois que vous avez ça, c'est tout bon. Ok, donc la première chose à faire, c'est tout simplement de prendre votre perruque avec le lace, de vérifier où s'arrête l'implantation. Donc celle-ci, pour ceux qui veulent le savoir, c'est la Millie de chez I'm Style Wig, en teinte Frosted Peach. L'avantage de la Millie, c'est que, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, elle a beaucoup, beaucoup de lace. Et l'implantation est également très naturelle. Vous voyez, c'est hyper fondu. Donc, il y a plusieurs moyens de couper une perruque. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Moi, je vais vous montrer la méthode que j'utilise et que la plupart des drag queens utilisent. Parce qu'en fait, notre but, c'est de porter une perruque plusieurs fois. Et donc, du coup, on ne va pas le couper à ras, parce que le lace, après, va s'abîmer, ça va abîmer l'airline. Non, on va le couper, en gros, à environ 4 mm de l'airline, donc des cheveux. Ce qui fait que, du coup, ça va vous permettre, en fait, de la coller facilement, sans toucher aux cheveux. Voilà. Ok, donc là, je me suis installé pour que vous le voyez quand même assez bien. Du coup, on va prendre la perruque. Alors, c'est important de faire attention d'y aller doucement, parce que le but, ce n'est pas non plus de trop couper. Vaut mieux couper trop loin que trop proche, vu que trop loin, on peut rattraper, et à l'inverse, on ne peut pas rattraper. On commence par un des côtés. Alors, moi, en général, je laisse plus de lace vers ce côté-là. Le lace, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le filet, en gros. J'en laisse un peu plus, comme ça, je peux bien coller ma perruque sur les côtés, et au moins, ça se voit beaucoup moins les côtés que si vous avez un lace qui fait 3 km en haut. Donc, vous allez, voyez, plaquer les cheveux avec votre doigt, et tout simplement, commencer à couper délicatement. Là, vous voyez, je laisse environ 6 mm. Donc, le but, c'est de ne pas tirer le lace en même temps que vous coupez, parce que, du coup, là, je l'ai fait pour vous montrer. Vous voyez, ça fait des petits, j'espère qu'on voit, ça fait des petits sacros. Clac, 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 parce qu'en fait, à chaque fois que vous coupez, ça va tirer le lace, et du coup, ça va décrocher des morceaux, alors que si vous coupez délicatement d'un seul coup, c'est beaucoup plus fluide. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose de fluide, malgré tout. Et certaines personnes coupent en crans, aussi, avec des ciseaux crantés pour faire un effet un peu plus naturel. Personnellement, je trouve ça pas très beau, vu qu'en fait, malgré tout, les crans, il y a toujours une espèce de régularité qui fait que, du coup, la airline, en fait, ça se... Moi, je trouve, sur le lace, ça se voit quand il est coupé, en fait, pas droit. Et je préfère, la limite, un lace droit qu'un lace un peu cranté. Je trouve que ça fait un peu crâle. Je prends mon temps, et surtout, en fait, je fais jamais... Ça, regardez. Je vais jamais, en fait, jusqu'au bout. Je coupe jamais, ce que vous voyez. Je coupe jamais comme ça, vous voyez. Jusqu'au bout. Parce qu'en fait, jusqu'au bout, après, ça vous fait des accros. Vous voyez, là, typiquement, j'espère que vous le voyez, il y a un accro. Alors que si vous coupez, en fait, petit peu, vous avancez, petit peu, vous avancez, petit peu, vous avancez, il y a beaucoup plus de chances que ce soit fluide. Donc, on y va doucement. Et après, au pire, vous pouvez toujours reprendre. Ne vous inquiétez pas si vous avez fait des petits crans. Vous pouvez toujours reprendre et fluidifier le tout à la fin. C'est sûr que vous restez visuellement, en fait, sur la même longueur tout le long, largeur, je veux dire, du lace. Visuellement, en fait, vous retenez qu'il reste à peu près ça de lace entre la R-Line et ça. Et en fait, vous essayez de garder ce niveau de différence tout le long, quoi. Et à la fin, en général, au lieu de continuer toujours dans le même sens, là, je vais reprendre dans l'autre sens. Ça me permet d'être sûr, en fait, que je fais quelque chose de symétrique au niveau des tempes. Donc, les tempes, comme je vous l'ai dit, vous plaquez les cheveux vers le haut et vous coupez. Moi, je vous conseille vraiment bien d'en laisser plus au niveau des tempes et en me laisser moins au niveau du haut de la tête. Comme ça, c'est parce qu'en fait, une perruque, la plupart du temps, à moins que vous performez en bougeant la tête de ouf, si vous collez juste les côtés, en général, ça suffit. Après, bien sûr, il faut faire attention. Une fois que ça s'est fait, en général, vous essayez. Vous voyez si ça va. Donc là, je vais aller me maquiller en drague et je l'essaierai avec vous plus tard. Voilà, c'est tout pour couper un lace. Donc, vous voyez, c'est pas dur du tout. Ce qu'il faut vous retenir, c'est qu'il faut laisser quelque chose comme 4 mm. Ça vous permet, en fait, de mieux la coller et que ça fasse plus naturel. Parce que couper à rare, en général, moi, je trouve qu'on voit encore plus la airline. Ça fait vraiment pas beau. Voilà. OK, donc là, je l'ai enfilé, même si je ne suis pas encore maquillé, juste pour vous montrer. Vous voyez comme ça fait naturel ? Et quand je vous disais que plus un lace est clair, mieux c'est pour les peaux claires, en tout cas. Parce que, vous voyez, regardez celui-là, il est un peu plus foncé que ma peau, vu que j'ai la peau très claire, rosée. Mais une fois que je suis maquillé, ça ne se voit plus du tout. Enfin, vous verrez dans 3, 2, 1. Ta-da ! Here I am. Girl, bitch, boom. Look at those earrings. Snatch. Bon, ben voilà ce qu'elle donne, du coup, une fois posée. Alors, sachez que là, je ne l'ai pas collée comme d'habitude. Je l'ai collée avec de la laque. Donc, ça colle un peu moins bien et c'est peut-être un peu moins naturel. Mais l'avantage, c'est que ça s'enlève facilement. Et comme là, je ne vais pas faire non plus des pirouettes et je ne vais pas en surer pendant des heures. Je ne la colle pas avec la palopostiche parce que c'est trop long à enlever. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur comment coller avec de la laque. Même s'il y en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup sur un d'arête. Mais bon, écoutez, une de plus, une de moins. On s'envoque. Voilà, donc ça, c'est ce que donne la Millie une fois portée. Je ne l'ai même pas stylisée. C'est vraiment les bouts, comment elles tombent, etc. C'est très naturel, j'aime énormément. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo aurait été assez instructive pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Et à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Les pouces bleus aussi, c'est important. Donc, si jamais vous y pensez, merci beaucoup. Et voilà. Moi, je vais me préparer pour mon Digital Drag Show. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501